En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Salut à tous, il sera à vous de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de gala de ce samedi 24 décembre. Les pronoms de Paris-Vincennes proposent en effet des épreuves qualificatives au prochain Grand Prix d'Amérique, les Q3 et Q4, à savoir les prix Ténor de Maud et Criterium Continental, de quoi nous régaler samedi à Vincennes. D'ailleurs, le prix Ténor de Maud, la Q4 de Paris-Amérique, a été retenue pour les paris du Quintet Plus Top 5 Genibet. Une épreuve à ne surtout pas manquer. Dans la première partie de l'émission, nous évoquerons donc cette compétition, ce Quintet Plus Top 5 Genibet. Et dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur et des conseils de jeu pour ce programme, avec des informations notamment recueillies auprès de différents entraîneurs. On commence donc l'émission par ce Quintet Plus Top 5 Genibet, le prix Ténor de Maud. J'ai placé en tête un Suédois, un Suédois que l'on va apprendre à connaître sur notre sol. C'est le 11 Calgaluil Games. 10 courses au compteur, pardon, 10 victoires. Il vient de faire une course de rentrée victorieuse en Suède. C'est un cheval annoncé comme un champion par les Scandinaves. Certes, il va découvrir la montée de Vincennes. Il faut voir comment il négocie la grande piste. Certes, il a le voyage dans les jambes. Mais à mon avis, au regard de ses impressions visuelles laissées lors de ses victoires, il peut parfaitement frapper fort d'entrée de jeu. Un cheval programmé pour aller sur le prix d'Amérique, comme l'avait fait en son temps son père et son géniteur, le Edly Express. Le 11 Calgary Games, l'attraction de ce prix Ténor de Maud. On peut lui poser le numéro 6, il pop au fort. Un cheval, là aussi, de premier plan. Il retrouve le parcours sur lequel il avait remporté le prix de Bretagne. Un cheval parfois un peu lent dans sa mise en jambes. Mais s'il progresse dans ce domaine, il devrait pouvoir faire parler de sa dureté et jouer les premiers rôles. Le 5, Orsidry, il met un cheval que j'aime beaucoup. Il est en constant progrès. Il reste sur des plaisantes tentatives, et notamment une victoire dans le prix Narquois, où ce jour-là, il s'imposait de bout en bout. Il peut aller de l'avant. Et à mon avis, il a les moyens de conserver une place sur le podium. Attention, bien sûr, au numéro 13, Onet, qui est le plus riche de la course. Je vais le confirmer à ce niveau et participer au prix d'Amérique l'an dernier. C'est un cheval qui, désormais, est peut-être plus efficace sur plus court, car il peut aller de l'avant sur les parcours de tenue. Il est préférable de lui masquer les forces qui comportent à fois les aléas. Mais sa chance théorique n'en demeure pas moins évidente. Le 7 à Pivalet est une jument également de qualité. Elle a pris la deuxième place du prix Marcel Laurent, où elle devançait notamment le 4 et Rodame, qui sera également la partie où elle devançait également le 13 au nez. Elle devrait pouvoir confirmer sa pointe de vitesse finale et redoutable. Le 4 et Rodame, on en parle, on en a parlé. Eh bien, lui, il a remporté le championnat européen des 5 ans cette année. Et lui aussi a le potentiel pour jouer les premiers rouls à ce niveau. À mon avis, ses 6 concurrents doivent pouvoir se tailler la part du Lion, à savoir le 11, le 6, le 5, le 13, le 7 et le 4. Il ne faut pas, à mon avis, trop s'étendre dans cette course, vu le faible nombre de partants. Et ces 6-là devraient pouvoir jouer la victoire. Donc, pour moi, 11, 6, 5, le 13, le 7 et 4. Si vous décidez de vous élargir, pourquoi pas penser au numéro 12, Onemé Arras, une jument scandinave qui affiche déjà 16 victoires en 30 courses courues. Et beaucoup plus loin, je me figuerai au numéro 8, Barbro Cronos, en cas de plusieurs défaillances. Elle n'a pas eu le bon parcours dernièrement dans le prix Jean-Bourleau, étant contrainte de négocier le dernier virage en épaisseur, le nez au vent. Donc, on résume tout ça en chiffres pour ce prix Ténor de Beaune. 11, 6, 5, 13, 7 et 4, à mon avis, ces 6-là doivent pouvoir s'illustrer. Le 12 et le 8 se l'auront vu en retrait. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce samedi. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Concernant mes conseils de jeu de ce samedi 24 décembre, on va commencer par Vincennes, théâtre de la Réunion principale. J'ai pu notamment m'entretenir avec Jérôme David, qui présente le 203 Josélito Phil, un cheval qui lui a fait plaisir dernièrement en étant plaqué. Il a pris une troisième place à Vincennes. Un cheval qui n'est pas très grand, mais qui est efficace et qui est capable de faire un bon dernier kilomètre. Le cheval est souvent patient au début de parcours, mais lorsqu'il enclenche, il peut finir vite. C'est dans cette optique qu'il sera piloté. Cela dit, Jérôme David a des doutes concernant son aptitude à la grande piste et à sa montée. Il faut voir comment il négocie la grande piste de Vincennes. Raison pour laquelle je lui préférerais deux compagnons d'entraînement. Le 7 et le 6, à savoir Jacques Desmalbeuraux a racheté le numéro 6, Jasphény, qui vaut un lot de ce genre. Attention également au numéro 4, c'est Jour de victoire, qui va débuter autrement, à mon avis. Vu le sérieux de l'entraînement, il est capable de frapper fort d'entrée de jeu. Pour moi, dans la deuxième, 7-6-4, et éventuellement pour un Super 4, numéro 3, Josélito Phil. J'ai pu également m'entretenir avec Julien Cormier. L'interview est disponible gratuitement sur canaturel.com. Il présente le 301 au lit d'échal, laquelle reste sur une victoire sur le tracé proposé. Ce jour-là, Eric Raffin a fait light, a fait léger dans la première partie du parcours. Et ensuite, il a attaqué dans la montée, à l'abri, avant de porter son assaut dans le dernier tournant. Et la jument a bien sprinté. Elle est restée au mieux. La distance l'indiffère, elle a gagné en vitesse avec le temps. Elle s'est désormais sprintée. C'est une jument qui a pas mal d'atouts. Julien Cormier est confiant, numéro 1 était numéro piège. Mais il l'estime capable ici de terminer parmi les trois premières de cette course. C'est le 301 au lit d'échal, pour une confirmation. L'interview, je vous le répète, est disponible gratuitement sur canaturel.com. Dans cette épreuve, je vous poserai surtout numéro 3, qui reste sur deux plaisants succès. Dans la quatrième, le 410, Arpidu Perche et le 409, c'est également une concurrente qui reste sur deux victoires, doivent pouvoir confirmer ici, 410, 409. On arrive maintenant au critérium continental. C'est la huitième, épreuve qui donne également à son lauréat un billet qualificatif pour le Grand Prix d'Amérique, à l'instar du prix Ténor de Baud. Et dans cette huitième, le 802, Hidao Tillard, s'annonce redoutable, vous le connaissez. C'est un champion, il possède un cours d'eau d'une 10-3 sur le tracé proposé. C'est un cheval qui a le profil, à mon avis le costume, pour prendre la position de favori dans le prochain Grand Prix d'Amérique. Il a un bon numéro derrière la voiture. Et la dernière fois, il a terminé seulement troisième du prix Octave Daudel, mais ce jour-là, à sa décharge, le cheval a fini avec des ressources, n'ayant jamais trouvé le passage pour finir, étant bloqué par des concurrents qui avaient bien joué le coup. Le 802, Hidao Tillard, à mon avis, c'est le cheval de la course. Il devrait pouvoir reprendre le cours de ses succès et prendre sa revanche sur le 12 instrumentaliste qui vient de s'adjuger le prix Octave Daudel. L'instrumentaliste, c'est 8 victoires en 18 courses courues. Mais c'est également ici un numéro en deuxième ligne derrière l'autostar, ce qui va compliquer sa tâche, surtout face à des spécialistes de la vitesse. 802, Hidao Tillard, première chance. Je me fierai pour lui, pour la deuxième place. Numéro 3, Cole Misselbreeze, un cheval qui apprécie tout particulièrement les tracés réduits. Donc la vitesse, il en possède. Il devrait pouvoir la mettre à profit dans ce rendez-vous. 802, 803 et le 12 qui va bien finir, à mon avis, de prendre la troisième place. Dans la neuvième, sachez que Gilles Delacour était confiant la dernière fois avec sa jument Irmila de Sommer, le 909. C'est mal passé. Elle n'a pas eu le parcours souhaité. Il faut la reprendre, c'est sa meilleure à l'accurie. Et s'il insiste à Varsen, il faut y voir un signe. Elle devrait pouvoir se racheter. Elle en a le potentiel. 909, Irmila de Sommer, pour une cote intéressante sur le podium. Concernant Pau en rayon 2, j'ai ciblé la deuxième course du programme avec le 206, Gitano. Gitano, c'est 4 victoires en 7 courses courues. C'est 3 courses sur les haies, 1 vaincu en 3 sorties sur les haies. Il avait couru une fois sur le stipple chaise de Pau l'hiver dernier. Ça s'était mal passé. Il était tombé. Il avait chuté, mais à mon avis, il trouve une belle occasion de reprendre le cours et de confirmer ses derniers succès. C'est le 206, Gitano. Je lui poserai principalement le numéro 4 dans sa preuve. Mani Toka, qui a été son dauphin dernièrement à Mont-de-Marsan. C'était courant décembre, le 16 décembre pour être précis. Donc 206, 204. On prend les mêmes et on recommence les mêmes que la dernière fois à Mont-de-Marsan. Bonjour à tous, bonne journée et à demain pour une nouvelle émission. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.